Salut ! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous parler de Velvet Busso. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti ! Dans cette vidéo, il n'y aura pas du tout de spoiler. L'idée c'est qu'on a vraiment l'essentiel sur ce film. Donc comme je viens de vous le dire, on va parler de Velvet Busso qui est une sorte de thriller un peu surnaturel qui se veut aussi un petit peu tendu sur l'horreur. Ça a été réalisé par Dan Gilroy qui est aussi le réalisateur de Night Caller. Donc Night Call dans lequel il y avait Jack Guileno et Ren Russo qui sont également dans ce film. Et en plus là il y a John Malkovich. C'est un film qui est sorti il y a bientôt deux mois sur Netflix. On l'a vu récemment et on voulait vous en parler en quelques minutes. Donc c'est l'histoire de plusieurs personnages qui travaillent dans le monde de l'art qui soit travaillent dans une galerie, soit font des critiques, soit sont artistes, etc. Et donc ils vont se retrouver pourchassés par une espèce de malédiction qui va les tourmenter à tour de rôle. Tout simplement parce qu'en fait ils ont été trop cupides à un moment de l'histoire. Et je ne vous en dis pas plus sinon ce serait vous spoiler. Alors on va vous dire en quelques mots ce qu'on a pensé du film. Alex, qu'est-ce que tu en penses ? Bah écoute pour un film qui parle d'art ma foi c'est une belle croûte. Et toi qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah alors moi je dirais pas que c'est une croûte parce que ça serait faire de la redite. C'est une déception. J'avais bien aimé Night Call et là franchement très déçu. Jack Gyllenhaal bon il joue comme à son habitude vraiment bien. Mais le film en tant que tel, non très très déçu. Ça avait été un petit peu survendu par la bande annonce et bah là voilà. Encore un film Netflix que je n'aime pas. Voilà c'est ça. Moi j'ai trouvé ça d'une lenteur. Mais c'est affolant. Affolant. Des personnages qui en fait sont des caricatures de l'image qu'on se ferait peut-être des personnes travaillant dans le monde de l'art. Puis la façon dont le surnaturel se manifeste pour aller tourmenter les victimes, pour les tuer parce qu'il faut dire ce qui est. C'est super fade. C'est très fade. Il n'y a rien de nouveau. C'est un mauvais film d'horreur en fait. C'est un mauvais thriller et un mauvais film d'horreur. Alors du coup le film n'arrive pas à se positionner. Il tente en fait des scènes des fois d'horreur. Mais ça ne marche pas du tout. Ça reprend des codes un peu à la destination finale avec les personnages qui meurent les uns après les autres suivant un schéma. Il y a même un moment où ça reprend un petit peu du sinister mais sauf que ça ne marche pas du tout. Ouais déçu. Ouais c'est vrai que ça reprend ces codes là mais ça les reprend tellement mal. Parce que quand on regarde la destination finale c'est vrai qu'on ne sait pas trop d'où la mort va venir. On voit vraiment la souffrance du personnage etc. Là c'est assez expéditif. En plus toute la panoplie de personnages secondaires qui se font éclater en fait et ça nous fait ni chaud ni froid parce qu'en fait il y a avant que le film démarre il y a peut-être je ne sais pas une heure une bonne heure de film. Une bonne heure de film et au final après cette heure de film où on est censé développer les personnages on ne les connait pas sans intérêt. On va être honnête avec vous. C'est carrément tout ce qu'on a à dire. C'est quasiment les seules choses qu'on peut dire sur le film parce qu'après les acteurs ils font le job si je peux dire. Il y a voilà il y a Jagiel et Noll c'est ce que je disais il fait le taf. On n'a rien à lui dire. Il joue un critique d'art marchand magouilleur. Ouais magouilleur. Homosexuel voilà Jagiel et Noll jouent très très bien. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Les autres donc Ren Rousseau, Joel Malkovich pareil il n'y a pas de soucis. Non ça joue mais c'est scénaristiquement. Scénaristiquement il n'y a rien. Mais j'ai l'impression que ça vient quand même de Netflix. Parce que enfin en fait on retrouve pour moi les points négatifs que je retrouverais dans ce film c'est commun à quasiment tous les films Netflix. Là ce que je suis en train de reprocher c'est exactement ce que je reprochais au film Death Note. à vouloir faire du film d'horreur bas de gamme en mode destination finale. C'est exactement la même chose. Bird Box la dernière fois pareil c'est bas de gamme. C'est vrai que donc après pour la petite histoire c'est que Quentin n'a apprécié aucun film original Netflix qui est sorti récemment. On les a quasiment tous regardés. Moi il y en a quelques-uns qui m'ont retenu. Mais c'est vrai que dans ce style là en fait un peu qui se veut un peu horreur thriller ma foi ils ne sont pas bien doués. On va faire une conclusion rapidement. Écoutez ma conclusion moi c'est simple c'est pas un film que je vous recommande. Pour moi il est sans intérêt. Après allez quand même le voir faites-vous votre propre avis on n'a pas la science infuse. Ça c'est clair. Moi ce que je pourrais dire c'est plutôt que de regarder ce film perdre deux heures consacrer deux heures à regarder plutôt Night Call. ce sera le même réalisateur. Les mêmes acteurs pour J. Guileno et R. N. Russo. Et là ce sera vraiment un thriller qui tient la route. Innovant, novateur. Passez plutôt un bon moment sur Night Call. On vous retrouvera pour une prochaine vidéo avec un film qui je pense nous aura un petit peu plus plu. Et qu'on vous conseillera plus chaudement. mais faites-vous votre aspect critique par vous-même et regardez-le si ça peut vous chanter. Puis n'hésitez pas à commenter ce que vous en avez pensé. On pourrait même débattre. Ouais ça on est ouvert il n'y a pas de soucis. Allez. Allez salut. Salut.